On a atteint l'objectif messieurs ! On a atteint l'objectif ! Je démontre les verrous, je démontre les verrous ! Ok c'est bon, on ouvre le sas ! On récupère l'objectif, on récupère l'objectif ! On récupère la pièce maîtresse ! Go, 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 c'est bon ! On l'a, on l'a ! On barre, on barre, on barre, let's go ! Bon les mecs, je crois qu'il est l'heure de faire la vidéo setup, je vous en avais fait une en 2020. Comme vous l'avez compris avec cette petite introduction digne des plus grands films hollywoodiens les mecs, Aujourd'hui je vais vous montrer mon nouveau setup, il est juste devant moi, je vais vous montrer tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise pour filmer, streamer, faire des vidéos sur Fortnite, tout tout tout, je vais tout vous dire, il y aura tout dans la description. J'espère que ça va vous plaire en ce début d'année 2021 les mecs. Voilà, vous savez que je kiffe les claviers, vous savez que je kiffe les souris. Dans cette vidéo je vais pas vous montrer tous mes claviers et toutes mes souris parce que sinon... La liste elle est comme ça quoi ! Mais je vais vous montrer ce que j'utilise actuellement pour jouer, pour filmer. Ouais d'ailleurs les mecs, je vous le dis pas assez, mais Mistouris il squatte énormément mon bureau. Du coup si vous voyez des petites saletés, du style des poils de chat, des petites traces de pâte, etc. Bah c'est lui, voilà, c'est lui le coupable. J'ai acheté ça il y a deux jours. Au début je pensais pas que ça allait tenir en fait, parce que c'est avec des ventouches, je pensais pas que ça allait tenir, mais finalement il kiffe, il y va hyper souvent, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes ! Et du coup ouais ça tient de fou, il y va souvent pour dormir et tout, et du coup c'est grave cool, je kiffe. Comme ça moi quand je streamais tout je peux voir ce qu'il fait. Alors pour commencer on a un petit décor, petit décor que j'ai pas totalement fini en fait. Une armoire pas totalement remplie, parce que j'ai envie de mettre des trucs mais que j'ai pas encore dedans, des trucs bien bien particuliers. Ici j'ai envie de mettre des néons UMS, avec écrit UMS en gros en néon. Mais je les ai pas encore commandés, je vais bientôt les commander je pense. Et en plus de ça on a un petit arbre à chair sur lequel Mistouris il y a plus trop. Maintenant que je vais acheter le hamac, il squatte le hamac, bah regardez le en fait. Je monte trop sur l'arbre à chair mais c'est vraiment stylé, des fois quand je suis en live et tout on voit sur l'arbre à chair du coup c'est beau gosse. On va attaquer le plus important les mecs, les deux PC que j'ai là je vais vous les montrer en fin de vidéo, je vais tout vous dire ce qu'il y a en fin de vidéo et dans la description vous avez tous les composants. J'utilise deux PC, c'est plus facile pour streamer etc, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc un gros PC avec lequel je joue et un petit PC avec lequel je stream. Donc qui permet d'encoder etc sans avoir de perte de FPS, c'est le top, c'est Haja le top Momo. On a trois écrans ! Ah non non, avant de commencer je vais remercier Elgato, gros big up à Elgato parce qu'en plus je porte leur chaussette actuellement. Ils m'ont envoyé leur chaussette ainsi que leur pull de la frappe de fou et du coup ils me carry de ouf au niveau matos. Leur petite key light comme ça, ça m'éclaire bien. Leur petit stream day, leur petite tasse de café dans laquelle je mets de l'eau et que je bois. Gros big up à Elgato, vous avez le lien de leur produit en description. Alors clavier, El Classico de los Classicos Momo, Apex Pro TKL. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler du clavier ? Je pense pas, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Je vais pas rajouter une couche. On a trois écrans, donc le premier c'est un BenQ 240Hz qui va directement sur mon PC principal. C'est le PC sur lequel je joue. Sur mon PC principal, j'ai qu'un seul écran les mecs. Et deux autres écrans. Il y en a un que j'ai enculé. Je peux le dire, il y en a un que j'ai enculé. Bref, il est cassé et lui, il fonctionne bien. Donc c'est 260Hz, donc des PC, des écrans normalement en fait. Des écrans normalement juste pour regarder le chat, pour mettre mon stream, etc. dessus. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai dû regarder une vidéo pour pouvoir ouvrir la vitre. C'est pour ça qu'il y a cette vidéo là. Parce qu'en fait, je savais pas ouvrir la vitre de mon PC. C'est un peu honteux, je suis pas en mentière. Mais maintenant je sais le faire, du coup ça va. Petite enceinte, JBL Flip 4, que j'utilise pour mettre de la musique quand je suis tout seul, chez moi. Comme ça, ça ne dérange pas grand monde. J'ai acheté quand j'étais au Maroc. Ça va le ventre fou, mais attendez. On va voir si le bon ventre. Quel crash ! Quel crash ! C'est pas fini, c'est fini. Pour une fois qu'il a le droit de monter... Oh, allez ! Bref, cette enceinte, c'est le feu, je la kiffe de fou. Elle m'a coûté son de balle, bref, valide de fou. Mon casque, c'est un DT770 Pro Bayard Dynamics 80 Ohm. Donc 80 en impédance, ceux qui s'y connaissent un peu. Le son est fabuleux, fantastique. La petite souris que j'utilise. Pour moi qui me demande quelle souris j'utilise en ce moment. C'est la Logitech G Pro Hero. Donc pas la G Pro Wireless. La G Pro Hero, donc avec un fil. Et elle est top parce qu'elle est parfaite pour ma main. Les petits boutons sont cool. Bref, en plus elle ne coûte pas cher. Elle coûte quelque chose comme 45€ ou quoi. Vous avez tous les liens en description, je vous le rappelle. Je vous le rappelle vite fait au cas... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le micro ! Oui, le micro ! C'est aussi Elgato, les mecs. Elgato Wave 3. Micro de fou avec perche, robe PSA. Donc le micro, il coûte 150€, je crois, un truc comme ça. Perche 80 bahts. Vous pouvez vous muter en appuyant sur un petit bouton. Vous pouvez monter et baisser le volume de votre micro comme ça. Bref, c'est dingue. Il y a tellement de possibilités avec ce micro. Genre, Elgato, ils ont fait un micro de fou. Le micro pour les streamers, ça, il est incroyable. L'appareil photo avec lequel je stream, du coup, Madame est en train de filmer avec. Lumix Panasonic GH5. On m'a dit acheter un GH5, c'est top. J'ai acheté un GH5 parce que c'est top. Il coûte pas mal. Ça, j'ai vu le prix, j'ai un peu bagué, mais j'ai acheté, tu vois. Et pour pouvoir le connecter à mon PC, j'ai ce qu'on appelle un camlink. Je vais vous le montrer tout de suite. Le petit camlink, donc ça, ça permet de pouvoir le connecter, en fait, à l'ordinateur. Sans ça, l'appareil photo ne peut pas être détecté par l'ordinateur. Si vous n'avez pas ce petit objet là, ça coûte pas mal de thunes. Mais c'est aussi Elgato qu'ils font. Elgato, c'est des cracks. Elgato a cracker dans des films. Bon, ça ne peut pas fonctionner sur votre PC. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour streamer, filmer, etc. Mon trépied, je l'ai reçu hier, les mecs. Je l'ai reçu il y a deux jours. Qu'est-ce que j'en raconte il y a deux jours ? C'est un trépied de fou. En fait, la caméra, elle peut monter comme ça, en hauteur. Mais aussi elle peut monter comme ça, en avant et en arrière, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Avant, j'avais un trépied de merde. Donc, c'était le petit trépied que j'ai là. Et lui, en gros, il ne monte qu'en hauteur, en fait. Tu peux soit le baisser, soit le descendre, mais tu ne peux pas l'avancer comme ça. Du coup, c'était pas ouf. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais encore une fois, c'est le gâteau qui ralasse. Voilà. Ils sont craquettes. Petite webcam que j'ai en plus. Donc, j'ai deux webcam en tout, plus un appareil photo. Logitech Brio. Donc, c'est la même, en vrai. C'est la même que j'ai depuis pas mal de temps. Logitech Brio, 1080p, 60fps. Et petite Logitech C920 que j'ai sur mon bureau. Voilà, avec un petit trépied comme ça. Cette webcam, je l'utilise quand Mistory, par exemple, il est dans son panier, que les gens veulent le voir. Comme ça, tout le monde est dans le chat qui dit « Oh, Mistory, il est trop mignon ». Je le filme avec cette webcam. Je peux la bouger partout. Et c'est grave lourd. Le deuxième casque que j'ai cette fois-ci sur mon PC de stream. Donc, pour écouter mon stream, pour écouter, bref, n'importe quoi. Le Fnatic React. Casque super bien. Super bonne qualité de micro. Super bonne qualité de son. Vous l'avez au prix de 70€. Ça, c'est Fnatic qui me l'a envoyé. Micro de fou. Vraiment. Si vous voulez un bon micro pour commencer, achetez ça. Ça, vous n'allez pas être déçus, vraiment. Vous avez le lien dans la description, les mecs. Cliquez, cliquez, cliquez là. Cliquez, cliquez. J'ai aussi un petit truc en plus. Une petite Apple Watch. On m'a offert hier, les mecs. Et dire que ça, carille le fou. 16h51, les mecs. Parce qu'en fait, je ne sais pas lire l'heure avec les bâtons. Olalalala, ok. L'objet qui, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, me fait gagner tellement d'espace et de temps. Putain, petite particularité que je ne vous ai pas montré, les mecs. Il ne comprend pas ce qu'il se passe sans plus. Avec ses yeux. Et il a les yeux écarquillés, je n'ai pas vu ça. Ça va ? Comme j'ai deux ordinateurs, il me fallait deux claviers et deux souris pour contrôler chacun des PC. Donc un clavier et une souris sur un PC, un clavier et une souris pour l'autre ordinateur. Là, j'ai trouvé un objet qui, en gros, permet d'interférer et d'interchanger à chaque fois tes périphériques sur chaque ordinateur. Donc en gros, tu as un seul clavier et une seule souris. Là, par exemple, regardez. Si je mets de la musique, hop. Là, c'est mon PC principal sur lequel je contrôle ma souris et mon clavier. Vous voyez, ça écrit. J'ai le petit switch, juste ici, sur lequel j'ai branché mon clavier et ma souris, les deux. J'appuie sur le petit bouton qui est juste derrière là. Ça coûte 10 euros même par mois. Pour les streamers, je vous conseille. Et ensuite, ça bouge du coup le clavier et la souris sur notre ordinateur. Tac. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller là-bas, pour la souris là-bas, pour les claviers ici. Pour cet ordinateur ou cet ordinateur-là, ça me fait gagner plein plein d'espace et ça me fait gagner énormément de temps. Mes écrans, ils tiennent avec quoi ? Ils tiennent avec un petit support de bras. Donc super résistant. Aucun souci avec mon moment. Ça fait gagner trop d'espace. L'écran, il est bien à la hauteur des yeux. C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Et Fortnite, invitez-moi à tous vos événements, vu que je viens de mettre votre casquette, s'il vous plaît. Je représente Fortnite, Free Fortnite pour Apple, les mecs. Voilà, libéré Fortnite. Bref, on a aussi deux petits claviers dans le décor. Donc, un petit Matrix 60%. Vous avez tous les nés dans la description Matrix 60% avec des keycaps. Et drop-out avec des... Bah, en fait, non, c'est un drop-out switchbound. Eh, je dois parler chinois pour la plupart d'entre vous. Je vous mets tout dans la description, les mecs, si vous voulez ces claviers-là. Ces deux petits claviers que j'ai mis dans le décor pour faire stylax. Et sinon, pour ceux que ça n'intéresse pas, les mecs, voilà. Voilà ce que je vous fais dans le cul. Le Stream Deck, je ne sais pas si je vous en ai trop parlé, mais ça sert de ouf quand vous êtes streamer surtout. Vous pouvez changer vos scènes, mettre des tweets, bref, vous pouvez faire plein plein de petites actions hyper facilitées avec ce petit objet-là. Donc, encore une fois, c'est le gâteau. Vous changez vos scènes comme ça. Regardez. Sur mon PC, sur l'OBS, directement, ça change. Déjà plus juste sur les petits boutons et vous voyez que ça change de scènes à chaque fois. Hop. Imaginez, je veux jouer à Among Us, je passe sur la scène Among Us. Si je veux parler à mon chat, je passe sur la scène Full Cam. Bref. Ça aide de fou, ça fait gagner trop de temps, c'est parfait. Maintenant, ce que vous attendez le plus, je pense, à chaque fois, dans chaque vidéo setup, ce sont mes ordinateurs. Alors, on va commencer par le plus petit. Le petit, c'est un de mes anciens ordinateurs que j'ai repris. J'ai changé la carte graphique et en gros, c'est mon PC comme il était avant quoi. Dedans, j'ai un i7 4790K. Je vous le dis le plus important. I7 4790K, 16 gigas de RAM, je crois, ou 32, je ne sais plus. Et une RTX 2080 Ti en carte graphique. Donc, je vous rappelle, celui-là, je ne joue pas avec cet ordinateur. Je ne l'utilise pas pour jouer. Je l'utilise pour encoder mes streams et mes vidéos. Donc, en gros, celui-là, c'est celui qui va faire tout le travail pour que la vidéo ait une bonne qualité, pour que le stream ait une bonne qualité. Alors, le deuxième, le plus gros PC. Donc, celui-là, pour le coup, avec lequel je joue, je pense que ça se voit. Des lumières de partout. Une carte graphique qui pèse autant que moi. Une RTX 3080, les frérots, avec 32 gigas de RAM et un i9 10900K. Donc, autant vous dire que je ne lag absolument pas, en fait. Je lag 0. C'est-à-dire que je tiens, je crois, 400 FPS en game, 500, voire plus, je crois. En créatif, je dois avoir 800 FPS. Bref, un truc de fou. Et puis, voilà. Et en stream aussi. J'ai les mêmes FPS en stream qu'en stream. Parce que, justement, mon PC ne travaille pas pour faire les streams, en fait. Il est vraiment concentré qu'à jouer. Il donne tout sur le jeu, en fait. Voilà, je crois qu'en vrai, j'ai tout dit. Je vous rappelle que vous avez tout dans la description. C'est mon setup de 2021, les mecs. Je ne sais pas comment mieux faire, en vrai, en termes de setup. Si vous avez des idées sur comment l'améliorer, dites-moi. En vrai, je vous prends en compte. Et sinon, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, voilà, les mecs. Petit pouce bleu. On s'abonne dans l'actif de la cloche. Code créateur UMS, les frérots. Banks, banks, banks. Chau.